aujourd'hui nous allons voir une jupe cercle smoky c'est une jupe d'une petite fille donc là j'ai un carré de 104 cm sur 104 cm donc je vais venir et plier mon carré des tissus en deux comme ceci je viens encore replier en deux comme ceci là je vais prendre dans l'angle je vais venir tracer à 10 cm de l'angle maintenant tout dépend de comment fait la taille de votre enfant donc prenez bien les tours de taille et en fonction vous allez répartir c'est en fonction de tour de taille de votre enfant donc moi c'est une petite fille de 4 ans donc j'ai tracé 10 cm je viens relier le point en cercle bien respecter l'arrondi et là je vais venir couper à ces niveaux je vais profiter également pour descendre à partir de la courbe je vais faire la longueur de la jupe à partir de là où j'ai tracé je vais descendre de 41 cm je vais tracer tout autour 41 cm fait vraiment le point rapproché pour bien respecter la courbe on trace tout autour on suit bien l'arrondi de 41 cm et on vient relier le point là je découpe ma courbe je vais venir découper aussi tout le tour là c'est la taille et ça c'est le bas de la jupe donc à ces niveaux je précise bien moi j'ai fait 10 ans maintenant ça sera en fonction de la taille de votre enfant c'est à ce stade vous essayez à votre enfant vous rendez compte que elle peut pas passer vous pouvez rajouter donc vous pouvez faire moi j'ai fait 10 vous pouvez faire à 12 vous pouvez faire à 14 donc c'est en fonction de la taille de votre enfant moi c'est une chute d'une petite fille de 4 ans maintenant on va bien ouvrir voilà là c'est au niveau de la taille et moi je vous conseille de venir tracé à deux centimètres centimètres tout autour comme ceux ci on va bien ouvrir une fois vous avez tracé tout autour à deux centimètres c'est qu'on va faire on va venir sur filet ici à l'intérieur et sur filet l'ourlet de la jupe je veux venir sur filet tout autour mon tour de taille et je vais sur filet également l'ourlet de la jupe et si vous n'avez pas de machine à sur filet vous pouvez faire avec le point zigzag mais très 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 rapproché parce que même pour le sur filage ça aurait été mieux le point à bourdon pour ça il fallait une machine à bourdon mais vous pouvez faire justement le point le plus rapproché que ça puisse ressembler au point de bourdon une fois vous avez fait le tour pour l'ourlet de la jupe maintenant on va faire autour de la taille on va surfiler aussi autour de la taille après vous savez il ya aussi des pieds de biche que vous pouvez acheter qui surfile aussi en vous changez juste le pied de biche et puis vous avez un beau résultat donc si vous avez vraiment la machine à surfiler j'insiste n'hésitez pas là maintenant on va sur fil aussi tout autour de la taille non on va contre lissement pour ça on va prendre le fil élastique et le fil élastique nous allons le mettre juste du côté de la canette donc vous allez enrouler comme ceci tenir bien le fil mais vraiment il faut tirer tirer vraiment au maximum et enrouler tout en tirant en fait il faut remplir la canette comme ceci tout en tirant parce que le fait d'étirer quand vous allez coutre ça va après ça va se détendre pour donner les fronces au fait sur la jupe une fois la canette remplie nous allons enfiler le fil supérieur avec le film normal et au niveau du boîtier le film élastique maintenant on va faire nos points smoke à partir de la taille moi j'ai tracé 2 cm tout autour tout en suivant le cercle et les autres vous pouvez le faire à 1 cm d'espace en suivant le pied de biche tant suivez bien le 2 cm pour que ce soit vraiment régulier moi j'ai mis les points le plus large pour qu'un cousin ça commence déjà à froncer 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 1 une fois j'arrive au bout j'ai consolide je fais mon point d'arrêt consolider et je commence je recommence j'ai fait aussi une deuxième ligne juste en dessous suivez le pied de biche pour laisser l'espace de de 1 cm je commence à faire mon point d'arrêt et je commence à en avoir un moment le monde et je commence à faire en sorte que la personne est différente j'ai fait un moment le but je pense que la personne est attérée a cette personne est passée la personne est améliquée est un moment l'invait une personne qui est époir- dobry la personne ne s'est déclenée comme ça elle est un moment une fois vous avez fait la deuxième ligne fait-en ainsi de suite donc moi j'ai fait six lignes à partir du bord j'ai laissé deux et les autres espaces j'ai laissé un centimètre et de l'autre côté ça donne comme ceci non on va repasser mais avec beaucoup de vapeur et quand on repasse en france une fois repassé ça donne comme ceci là ça forme vraiment des frances voilà maintenant à vous de voir en fonction de la jupe de votre enfant